Musique Nous sommes dans un cycle de conférences sur la longévité. Et cette fois-ci, il s'agissait de se préoccuper des relations intergénérationnelles entre les jeunes et les plus anciens. Pourquoi c'est important d'être à cette rencontre sur le conflit intergénérationnel ou la lutte des âges, comme ça a été dit de temps en temps ? C'est parce que pour moi comme sociologue, de mon expérience, c'est un faux problème, c'est un slogan, mais il n'a pas de réalité. Fondamentalement, il n'a pas de réalité et je pense que c'est intéressant de venir expliquer pour moi pourquoi ce slogan de fracture des générations, d'opposite, de conflit, n'a pas de raison d'être. Je suis comme le sociologue. Je ne crois pas au conflit des générations et je ne pense pas que ce soit un sujet d'importance. Par contre, les rapports entre générations sont très importants et sont moteurs de beaucoup de choses. Ce que j'ai essayé de démontrer sur cette question du conflit intergénérationnel, c'est que d'abord la notion de génération était très très floue. La génération, c'est aussi bien une affaire de famille qu'une affaire d'âge, qu'une affaire d'époque où on a vécu. Et que pour tout ce qu'on travaillait là-dessus, s'il y avait des inégalités, ce n'était pas tant entre les générations, que d'ailleurs on peut mal définir, que dans une génération. Ça veut dire, si on prend une génération pour les gens nés à la même époque, il y a plus d'inégalités de parcours de vie à l'intérieur d'une génération qu'entre une génération qui est née en 1940 et une génération qui est née en 2000. La conférence a bien démontré que beaucoup d'inégalités se font, non pas par les différences entre jeunes et moins jeunes, mais bien par les questions de difficultés sociales, du fait du pouvoir d'achat, des difficultés par rapport à éventuellement le niveau du diplôme, par rapport à l'éducation qu'ont pu avoir les uns les autres, et aussi par les questions des dispositifs ou de la prévoyance. Je devais retenir de tout ce débat trois éléments saillants, c'est je crois l'importance qu'il faut accorder à l'éducation, et à l'instruction, et à la transmission. La deuxième caractéristique importante, c'est l'investissement de très long terme et transgénérationnel pour permettre d'affronter la crise climatique et en même temps le vieillissement. Et enfin, il me paraît essentiel de réduire l'imprévoyance et de développer des garanties de prévoyance, collective ou individuelle, qui permettent aux familles de passer les accidents de la vie et de surpasser ces accidents. Et c'est très important puisque tout notre débat de ce soir montre que la famille est finalement le lieu où les chocs entre les générations sont absorbés. Et donc il faut absolument la protéger. Ce qui m'a marqué, c'est que le médecin disait « Oui, mais vous semblez dire qu'il n'y a pas de conflit entre les générations. » Si, il peut y avoir des conflits entre les générations sur des modes de vie, mais il y a aussi des conflits entre deux épouses sur la façon de vivre, il y a des conflits entre les ouvriers d'une usine et les patrons. Je veux dire, le conflit, d'ailleurs, dont je trouve qu'il est une chose positive, parce que le conflit, c'est de dire qu'on ne voit pas les choses pareillement et qu'on peut s'en parler, mais je ne vois pas pourquoi on ciblerait uniquement le conflit qui est entre les générations, alors qu'à mon avis, ce n'est pas là qu'il est le plus fort. Donc, si on met le conflit uniquement sur l'intergénération, c'est une façon de privilégier un axe et pour moi, c'est une façon curieuse de présenter les choses. Il y a des conflits partout, et heureusement, parce que c'est ça qui fait avancer la vie. Nous cherchons à avoir des thématiques qui progressent au fil des conférences. Les deux prochaines thématiques seront clairement tournées vers l'adaptation du logement pour le vieillissement. Donc ça, ça sera au mois de septembre, le 12 septembre, et le rendez-vous suivant sera en novembre concernant comment bien vieillir dans des logements adaptés. C'est parti.